Bonjour Hakim Bay, Mesdames, Messieurs, bonjour et au sommaire de la matinale de ce lundi 26 août, la campagne électorale en prévision de la présidence du 7 septembre qui se poursuit, les candidats s'engagent à satisfaire les aspirations des Algériens en programme de cette 12e journée de campagne et candidats du FFS et du MSP en meeting au sud du pays. Les formations soutenant le candidat indépendant à l'imagité bouls seront à l'est et à l'ouest du pays. L'autorité nationale indépendante des élections qui rappelle aux électeurs les conditions d'établissement de la procuration de vote le 7 septembre, les détails dans quelques instants. Signature d'un accord cadre et de partenariat pour la production de viande blanche et rouge afin d'assurer la stabilité du marché à l'approche du prochain mois, Dormda nous écouteront, le ministre de l'Agriculture. Demain, les inscriptions par dérogation d'âge en première année primaire via la plateforme numérique dédiée aux parents communiqués du ministère de l'Éducation nationale. Et puis la réunion ministérielle du TICAD qui affirme la légitimité du Sahara occidental après l'échec du Maroc d'exclure la race des forats internationaux. Les exactions sionistes qui se poursuivent en Palestine faisant des dizaines de martyrs ces dernières 24 heures pendant que les espoirs d'une trêve s'éloignent de plus en plus. En sport, le cheveu de Blue Zed se qualifie au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions après sa victoire devant la Céle au par un but à zéro. En coupe de la CAF, le CES-Constantine également qualifié pour le deuxième tour après sa victoire en déplacement, deux buts à un face au Rondé de Police FC. Et puis au saut à la perche, phénoménal, le Suédois Arnon déplantisse bas son propre record du monde en franchissant 6,26 mètres en Pologne, comptant pour la Ligue de Diamants 2024. Le deuxième jour de campagne électorale, les candidats qui enrodaient leur communication et leur élément de langage pour convaincre et persuader les électeurs, Walid Selman. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a choisi Gherdaya et Wurgla pour défendre son programme. Le candidat du MSP, Abdali Hassani Chirif, est attendu à Adra. Quant aux formations soutenant le candidat indépendant, Abdelmajit Boun, le RND opte pour Bousaada et Djidjel et Mila, deux destinations choisies par Albina. Trois altes également pour le FLN, Medea, Djelfa et Mcila, Mascara et Relizen à Coeurant. Le front El Moustarbal, destination du jour pour Tej, la Wilaya de Djidjel. Et toujours en prévision de la prochaine présidentielle, Lani, qui rappelle aux électeurs les conditions d'établissement de la procuration de vote, les précisions avec vous Nabila Houssin, bonjour. Bonjour, oui, Lani, qui rappelle à tous les électeurs appartenant à certaines catégories qu'ils peuvent à leur demande d'exercer leur droit de vote par procuration. Dans ce cadre, les procurations peuvent être établies jusqu'au mardi 3 septembre prochain par acte dressé par devant le président de la commission commune de révision des listes électorales pour les grands invalides ou infirmes, les travailleurs et personnels exerçant hors de la Wilaya de leur résidence ou en déplacement et se retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin. Également pour les universitaires et les étudiants en formation en dehors de leur Wilaya de résidence et des citoyens se trouvant momentanément à l'étranger. Pour les citoyens établis à l'étranger, loin de leur résidence ou se trouvant en territoire national, les procurations sont établies devant le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. S'agissant des membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, des fonctionnaires des douanes et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité ou le directeur de l'institution selon le cas. Enfin, les procurations des personnes hospitalisées ou sous traitement à domicile sont établies par acte dressé par devant le directeur de l'hôpital. Et pour le déroulement de la campagne à l'étranger, l'ANI dispose de coordinateur pour le suivi, mais aussi pour superviser toutes les étapes du processus. Hier, Karim Khelfoun s'exprimait sur nos andes. Il est membre du conseil de l'ANI et chef de la délégation chargée du vote à l'étranger. Il est unvenu en direct dans l'émission spéciale qu'avait animée Hanen Saisi. On ressort à partir de la mission que nous avons effectuée depuis le 18, à partir de Marseille jusqu'à Bruxelles et à Paris, que les choses se passent plutôt bien. Tout est fin prêt pour que le processus prenne part, comme vous le savez, ici auprès de nos compatriotes à l'étranger, 120 heures avant l'heure prévue, c'est-à-dire le 7 septembre 2024. Karim Khelfoun, membre du conseil de l'ANI et chef de la délégation chargée du vote à l'étranger. 8h23 minutes, on se protège, projette déjà sur le mois de Ramadan, une convention cadre qui a été signée. Pour réguler le marché des viandes rouges et blanches et préparer le mois de Ramadan, une convention cadre où l'ISI a été signée entre la Société de développement des cultures agricoles stratégiques, le groupe des industries agroalimentaires et logistiques et la CNMA. Il en ressort à la production de pas moins de 10 000 tonnes de viande blanche et la constitution d'un cheptel de 50 000 têtes ovines. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Fajf, a contacté par Neriman Mandil. Il s'agit d'assurer la stabilité du marché en ce qui concerne les produits agricoles de grande consommation, d'où la nécessité de constituer un stock stratégique destiné à approvisionner le marché pendant le mois de Ramadan et même pendant l'Aid à des prix abordables. Vous l'avez constaté, ces derniers temps, les prix des viandes blanches ont augmenté et nous avons eu recours au stock des 11 000 tonnes de poulet congelé pour répondre à la demande et stabiliser les prix. A partir de là, nous avons décidé de constituer un stock stratégique basé sur la production nationale à travers le partenariat dans des fermes pilotes et l'ONAB pour produire 10 000 tonnes de viande blanche pour le mois de Ramadan. C'était Youssef Fajf, le ministre de l'Agriculture. Il a été contacté par Neriman Mandil. Et on se projette également sur la rentrée scolaire à moins d'un mois. Les demandes d'inscription exceptionnelles en première année primaire au titre de l'année scolaire 2024-2025 seront ouvertes à partir de demain jusqu'au 8 septembre exclusivement via l'espace dédié aux parents sur le système d'information du secteur de l'éducation L'annonce a été faite hier par le ministère de l'éducation dans un communiqué rendu public. L'actualité ces derniers jours marquée par des départs de feu, des incendies. Ils ont pu être heureusement maîtrisés dans 6 huilayas. Des incendies qui ont été provoquées par des températures élevées, caniculaires. D'ailleurs, le dispositif mis en place a démontré également son efficience. Des feux de forêt boulilliers signalés dans 6 huilayas hier, notamment Blida, Bdjaya, Sogharas, Ataraf, Medea, départs de feu rapidement contenus ou éteints par les éléments de la protection civile. Le commandant Nessim Barnawi de la protection civile joint hier par Linda Hamada. Les éléments de la protection civile procèdent à l'extinction de 7 incendies en cours entre forêts maquis ainsi que broussailles. Au niveau des huilayas de Bdjaya, Blida, Bdjaya, Taraf avec 3 incendies et Sogharas. Il y a deux autres incendies qui sont sous surveillance au niveau des huilayas de Tiziwuzu et de Skigdam. Parmi les incendies les plus importants, c'est au niveau de la huilayas de Ataraf, Zituna ainsi que Berrihan. La lutte continue toujours par les unités de la protection civile, que ce soit par les moyens terrestres, les unités d'intervention, l'économie mobile ainsi que l'appui aérien via les AT800 de AirTractor. La grande faucheuse qui sévit toujours l'erreur humaine, en grande partie c'est la cause de ces accidents. On est également responsable de la vie d'autrui lorsqu'on est au volant. Il ne faut jamais l'oublier justement. Une personne a trouvé la mort et 8 autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenir dans la huilayas de Tiaret. Deux personnes sont mortes et 14 autres blessés dans un autre accident de la route survenue dans la huilayas de Clemsen suite à une collision entre un véhicule et un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Clemsen-Sebdou. En déplore également 276 blessés dans les accidents de la route survenus ces dernières 24 heures. 8h27, on évoque la situation en Palestine. Il n'y a toujours pas de cesser le feu à Gaza ou de violents bombardements au lieu à Khan Younes, à Rafaya, à Tal El Hawa. Tal El Hawa obligeant la population à se déplacer. Par ailleurs, une soixantaine d'organisations internationales défendant la presse demandent à l'Union Européenne de suspendre son accord d'association avec l'entité sioniste. Le point sur la situation avec vous, Linda Ababsa. Les négociations sur un sessile feu dans la bande de Gaza se sont achevées sans aucun accord en raison de plusieurs points d'achoppement, dont celui de la présence militaire d'Israël dans le corridor de Philadelphie qu'Israël a décidé de contrôler, alors que c'est à l'Egypte de le faire depuis la signature des accords de Khan David. Dans la soirée, les brigades d'Al Qassam ont revendiqué le tir de roquette sur Tel Aviv après avoir pris en embuscade plusieurs brigades israéliennes, à Rafaya, à Khan Younes, à Nusayrat et à Tal El Hawa, où un nouveau carnage de civils a eu lieu. Par ailleurs, on apprend qu'une soixantaine d'organisations internationales défendant la presse demandent ce lundi à l'Union Européenne de suspendre son accord d'association avec Israël. Pour ces ONG, le gouvernement israélien a pris depuis le 7 octobre dernier des mesures pour restreindre la liberté des médias qui aboutit dans les faits à l'établissement d'un régime de censure. Ces ONG demandent au chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, de la suspension de l'accord d'association qui porte notamment sur les échanges commerciaux. Ils exigent également des sanctions ciblées contre les responsables de violation des droits humains. Depuis le 7 octobre, 169 journalistes palestiniens et 3 journalistes libanais ont été assassinés, ce qui ont fait l'époque la plus sanglante pour la presse depuis des décennies. Les ONG rappellent également l'interdiction de faits pour les journalistes étrangers d'accéder à Reza, ainsi que les détentions arbitraires de 49 professionnels de l'information. Nous restons dans la région. Le chef du parti du Hezbollah a prononcé un discours télévisé hier et est revenu sur la désormais connue opération de la quarantaine menée hier matin par la résistance libanais en riposte à l'assassinat de son chef militaire, Fouad al-Shokar Hassan Nasrallah, a justifié le retard de la riposte par des besoins logistiques précisant que la cible principale de l'opération d'hier était la base de pilotes où se trouve l'unité d'espionnage 8200. La base ciblée est située à 110 km de la frontière libanaise et à 1500 m de Yaffa occupée. A retenir réellement dans l'actualité, les participants à la réunion ministérielle de la TICA, de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, tranche définitivement la question de la participation en faveur de la partie saharauique. Tout à fait, d'ailleurs, membre marocaine, après l'échec de la diplomatie marocaine, de ses revendications visant à exclure la République arabe saharaui démocratique, membre fondateur de l'Union africaine à cette rencontre, le communiqué conjoint sanctionnant la réunion consacre sans embâche et sans nuance par l'expression « état membre de l'Union africaine » inscrite au premier paragraphe du communiqué le droit de tous les États membres de l'Union africaine de prendre part aux réunions de partenariats entre l'Afrique et le Japon, un énième camouflet donc pour une diplomatie marocaine aux abois. Les explications de l'ambassadeur saharaui Ma'el Ainein Lekhal, vice-représentant permanent de la race d'auprès de l'Union africaine, il a été contacté par Karim Hassanavi. La réunion de TICAD et le TICAD a confirmé que tous les pays membres de l'Union africaine ont droit à participer à ce partenariat, une confirmation que le Maroc, bien sûr, s'y opposait, et il a essayé par tous les moyens de changer la formule adoptée par la réunion et la remplacer par une formule qui répond à ses visées, à savoir dire que cette réunion est seulement réservée aux pays membres ou aux nations unies. Les pays africains participant, l'Union africaine a refusé cette formule marocaine. Alors c'est une nouvelle défaite pour le Maroc, la diplomatie marocaine, qui a tout essayé pour changer la formule de participation à cette réunion. Et puis en Tunisie, le président Gressaïd a procédé hier à un vaste remaniement avec le remplacement de 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense, un remaniement intervenant à quelques semaines de l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. Nous arrivons à notre page sport, football tout d'abord, en Ligue des champions, le cheveu de Bluzet s'est qualifié au second tour préliminaire après avoir battu les Congolais de l'AC, et Léopard sur le score d'un but à zéro en coupe de la CAF, le CS Constantin s'est qualifié également au deuxième tour préliminaire de l'épreuve en battant à l'extérieur. Le FC à police du Rwanda part de but à zéro. Et puis, au soit la perche phénoménale, le Suédois Armand Diplantissa bat son propre record du monde en franchissant hier 6 mètres 26 à la réunion d'athlétisme de Schorzo en Pologne, comptant pour la Ligue de Diamants 2024. Du théâtre, pour clore les pages de cette édition, parlons ce matin de la pièce Le cri des Lyons, première reproduction du théâtre régional de Eindefla. Le cri des Lyons est une pièce qui traite de la guerre de libération nationale, c'est d'Ali Fares. Le cri des Lyons est une histoire d'amour impossible et le combat d'un peuple pour la liberté et sa persévérance face à l'adversité. Le metteur en scène, c'est Ahmed Qara. L'histoire se passe dans une maison de forêt où notre héros qui est un médecin, quelqu'un qui s'occupait aussi des forêts, qui servait de refuge pour les Moudjahidés. Dans le déroulement du spectacle, il vient les Français d'une embuscade. Dans cette embuscade, ils essayent de chercher Moudjahidés. Gaza, Makissan, dans le cercle de la forêt, le général Péral en cherchant Moudjahidés. Et puis il y a une histoire d'amour entre notre petit héros Moudjahid Zrer avec une autre Moudjahida dans cette même maison. Le travail cynique que vous avez réalisé sur la pièce. J'ai opté pour une mise en scène moderne qu'une mise en salle, si vous voulez. Donc j'ai occupé les deux balcans de la salle comme deux chambres. Une chambre d'opération et l'autre chambre, la chambre où se cachait Moudjahidine, les deux balcans. Donc il y a pas le salon, le salon qui servait parfois, une maison de torture des Français, qui servait aussi du déroulement des événements. Là où le général fait ses plans sur scène. Le Cris des lions, première production du théâtre régional de Indefla. Programme, une tournée nationale, fin du mois de septembre. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdachman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.